Bonjour à tous, je souhaite la bienvenue à l'après-cours de la science et la technologie à la formation générale des adultes. Bonjour à tous, merci d'être là. Je m'appelle François-Guy Fleurent, moi je suis un enseignant, je suis libéré pour être formateur, accompagnateur en sciences et technologie pour le Centre du Québec. Donc je suis situé précisément à Nicolet. J'ai fait un bac en enseignement des sciences et de la technologie à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Mais malgré le beau titre, j'ai eu aucun cours de techno, donc c'est autant une découverte pour moi, le nouveau programme. Je l'avais vu dans mes stages au secondaire, c'était en implantation, donc je le revis une deuxième fois ici aux adultes. C'est ma quatrième année en tant qu'enseignant et formateur, accompagnateur depuis l'an dernier. Voilà. Le plan d'atelier rapidement, des petites nouvelles. Ensuite, je vais vous présenter des activités technologiques possibles. Donc c'est un peu pour vous inspirer dans ce que vous pourrez faire éventuellement et donner des idées. Puis voilà, peut-être parler un petit peu des aménagements possibles. C'est sûr que c'est assez spécifique à chaque centre. Il y a des contraintes différentes un peu partout, mais je vais quand même vous présenter certaines choses. Puis à la fin aussi, je vais présenter un petit peu le cours SCT 3061. J'ai commencé à essayer de faire quelque chose. J'avais travaillé sur une situation d'apprentissage avec Martin Lahaye de Trois-Rivières. Donc je vais vous présenter ça un peu comment pourrait être bâti un cours de sciences et technologies. Puis une conclusion qu'on puisse discuter parce que c'est ça qui est le fun aussi, surtout en visio, c'est de pouvoir échanger, poser des questions. Mais bien sûr, pendant la présentation, c'est d'autant plus pertinent parce que ça met de l'interactivité et ça répond directement à vos questions sur le champ. Donc voilà, c'est parti des petites nouvelles du ministère de l'Éducation. Donc il y a une nouvelle responsable. Elle se nomme Pauline Lalancette en remplacement de Charles Tardy qui était là pendant les trois dernières années. Donc tous les programmes sont approuvés. Ils n'ont pas encore peut-être le saut de la ministre, mais ça ne sera tardé. Il y a juste Biologie qui est encore en rédaction. Et oui, il y aura un nouveau programme de Biologie, là. Probablement pas cette année, qui sera terminé, mais à venir dans les prochaines années. De plus, les évaluations EDD de quatrième secondaire devraient être disponibles, là, un peu moins plus en janvier, là, le temps que ça passe toutes les instances et révisions linguistiques, etc. Et les évaluations EDD de physique, également, devraient être prêtes pour janvier. Et chimie, c'est à venir. Et biologie, encore plus à venir. Donc pour les évaluations de quatrième secondaire, ça devrait être une évaluation par sigle, là, qui devrait être prête. Donc ça serait, je ne sais pas si comme vous, vous avez hâte de les voir, là, mais comme moi, plutôt. Mais ça s'en vient. Et ça sera deux évaluations, là, un deux heures d'évaluation pratique, puis un deux heures d'évaluation théorique, plus, pour chacun des sigles. Donc 40, 61, 40, 62, 63 et 64. Donc c'est ce qui s'en vient. On aura plus de détails à venir et aussi à la rencontre des RSP, probablement. Matériel disponible. Oh mon Dieu, il y a quand même beaucoup de matériel disponible. Peut-être avez-vous vu passer de ce genre de manuel. Donc ça, c'est des bibles encyclopédiques. Ceux-là ont été faits par Herpi. Donc c'est vraiment toute la... C'est comme une encyclopédie. C'est là-dedans que les élèves peuvent aller chercher puis trouver des informations. Puis ça, ça a été fait spécifiquement pour le secteur des jeunes. Ils sont accompagnés aussi de cahiers d'exercices. Donc là-dedans, c'est vraiment juste, là, des exercices, là, tels qu'on les connaît. Ça, ça existe. Il y en a chez plusieurs maisons d'édition. Ça a été retouché aussi avec les honneurs un petit peu. Puis ça fait quand même assez longtemps. Ce qui est nouveau, par exemple, c'est Chenelliard qui a fait ça et... Je ne me rappelle plus de la maison d'édition, mais il y a Science Tech aussi qui va sortir bientôt. Mais c'est des cahiers. Donc ici, j'ai ADM de troisième secondaire. Ça, c'est corrigé. Pour le cahier de l'élève. Il est quand même assez épais. Puis ça regroupe tout le secondaire à trois pour celui-là, volet ATS. Puis de la manière à ce que c'est fait, c'est qu'il y a autant... Il y a beaucoup de pages... Il y a beaucoup de notions théoriques. Donc toute la théorie est présente là-dedans. Ça respecte la progression des apprentissages aux jeunes. Et il y a aussi des exercices. Donc c'est vraiment un cahier, là, théorie-exercice, théorie-exercice. Il n'y a aucune situation d'apprentissage, mais tout y est. Donc je vais vous présenter plus tard, là, dans le cours 3061, comment on pourrait peut-être utiliser ça en plus des situations d'apprentissage pour faire quelque chose de peut-être bien. Ça reste à voir. Pour ce qui est de la SOFAD, j'ai assisté à l'atelier qui était présenté à Saint-Hyacinthe, où le chargé de projet de la SOFAD nous présentait un petit peu les travaux. Donc j'en profite peut-être pour donner mes commentaires personnels. Là, on lui a donné des commentaires également pendant l'atelier. On n'a pas vu énormément de différence avec les livres de la SOFAD qu'il y a présentement. C'est sûr qu'eux, ils ont la contrainte d'être à distance. Donc il y avait une situation d'apprentissage qui était en fait une suite d'activités théoriques et des exercices pour à la fin avoir peut-être une petite portion réflexion, là. Mais je pense qu'il y a encore du travail à faire. Introduction, changement de pratique. Je ne sais pas comment ça se passe dans vos centres d'éducation des adultes, dans vos régions, mais il y a trois ans, trois ans et demi, quand je suis arrivé aux adultes, j'ai un peu été surpris, là. Même en secondaire 4, on faisait plus ou moins de labos. C'est vraiment comme le discours, apprends tes affaires puis fais ton examen. Ça ressemble un petit peu à ça. C'est sûr qu'avec les nouveaux cours qui vont venir, il va peut-être falloir un petit peu changer nos pratiques. Il va y avoir une place beaucoup plus importante pour la partie pratique, justement. Donc, il va falloir un 40% de l'évaluation qui va être réservée à la CD1 et un 60% plus pour le volet théorique. C'est comme ça qu'ils ont renommé ça au secteur jeune. Donc, ils n'auront pas le choix de faire du lab autant en 3, en 4 qu'en 5, s'ils veulent développer cette compétence-là. Ça va nécessiter des investissements quand même assez majeurs, dans certains cas, pour l'aménagement, là, des laboratoires et de l'atelier, surtout, là, qui n'est sûrement pas présent dans les centres. Changement dans l'organisation scolaire, bien, ça, ça va dépendre de chacun, mais c'est sûr que donner des cours de sciences techno avec 35 élèves dans une classe, ça serait quelque chose, là. Les changements dans les tâches de l'enseignant, tout le volet atelier, si on veut, qui vient se rajouter et il va y avoir énormément, il va y avoir beaucoup plus de manipulation, tout ça. Donc, s'il n'y a pas de technicien dans les écoles, c'est les enseignants qui s'occupent de ça. Il va falloir que ça soit inclus dans leurs tâches pour qu'il y ait le temps de préparer le matériel, de commander les choses et tout ça. Donc, c'est quand même beaucoup de temps. Il faudra que les directions en tiennent compte, là, dans l'aménagement des tâches. Mais surtout, changement d'approche pédagogique. On pourrait faire une présentation uniquement là-dessus, ça ne sera pas le cas aujourd'hui, mais c'est sûr que le programme tel qu'il est conçu, là, quand même, peut-être, il va falloir changer certaines de nos bonnes vieilles habitudes, là, qui sont sécurisantes, mais il va falloir peut-être plus mettre les élèves au défi, puis des choses comme ça, là, pour qu'ils aillent chercher, pour qu'ils trouvent, pour qu'ils cherchent surtout des solutions à des problèmes d'ordre scientifique ou technologique. Et un petit rappel pour les buts du nouveau programme, là, réaliser son potentiel intellectuel, participer de manière active, critique et informée au débat de la société. L'exemple des gaz de schiste, c'est quoi ça, puis on entend beaucoup de choses dans les médias, mais idéalement, l'élève, une fois qu'il a fait son cours de sciences technologies, sera plus habile à se positionner là-dedans. Les activités technologiques, donc, je vous présente, je vais vous présenter des images de plein d'activités possibles. Écoute, il n'y a pas vraiment de limite à ça, là, autant en conception qu'en analyse. Vous pouvez prendre une petite voiture pour enfant, que quand tu passes les rues, ça fait un petit bruit, puis tu peux démonter ça, il y a un petit circuit électrique, tu peux prendre une petite, une toute petite lampe de poche, dynamo, avec un petit interrupteur on-off. Donc, vous avez sûrement vu les lampes de poche comme ça, là, c'est un petit peu moins coûteux, c'est 2$, puis tu peux démonter ça, voir le petit circuit électrique, donc, il n'y a vraiment pas beaucoup de limite, là, ça... aux enseignants d'essayer de trouver ce qu'ils ont dans leur environnement, puis... C'est quand même le fun à faire, puis c'est là que tu peux intégrer plein de notions plus théoriques, puis c'est un petit peu ce que je vais vous présenter ici, les activités possibles. Je commence, je commence par... Ça, ça fait partie de la situation d'apprentissage que je vais vous présenter plus loin. Martin et moi, on a fait l'analyse complète d'une lampe à bras articulés pour faire un lien avec le bras humain, avec les articulations du bras. Puis il y a aussi un système électrique, donc, dans le 3061, ça fait partie des notions... des concepts prescrits, donc, vous voyez, à droite, ça, c'est l'interrupteur. Quand on déplace, si on veut, la petite tige, le courant passe ou passe pas. Puis il y a quand même des liens à faire, là, avec les articulations et tout ça. Et ici, c'est justement... On a fabriqué un démonstrateur, parce que l'interrupteur, on voit pas ce qui se passe dans la lampe, on le voit pas avec nos yeux, donc c'est pour ça qu'on peut faire fabriquer un démonstrateur aux élèves. Dans ce cas-ci, c'est nous qui l'avons fabriqué. Donc, on voit vraiment exactement ce qui se passe. Le courant passe pas parce que la tige de cuivre, là, ne le laisse pas passer. Puis quand on le déplace, la lumière s'allume. Donc, c'est vraiment une initiation à l'électricité, là, dans ce cas-ci. Projet qui est réalisé de plus en plus au secteur jeune, en troisième secondaire, surtout en volet ATS, donc où ils font un petit peu plus, là, de techno. Puis ça, c'est vraiment un bras articulé qu'ils ont construit de A à Z. C'est la commission scolaire Laval. Puis le bras est... On peut faire bouger le bras grâce à un système hydraulique. Donc, c'est des seringues avec des liquides dedans. Puis ils font ce cours-là, là. Ils font une petite compétition, en fait. Ils vont venir déplacer des objets, là, simplement en manipulant les seringues. Puis ça peut donner des résultats, là, assez impressionnants. On peut donner des gammes de fabrication aux élèves. On peut les faire fabriquer de A à Z. Il y a un collège privé à Montréal. Ce qu'ils font, c'est qu'ils donnent la gamme de fabrication de la base et d'une partie du bras. Puis ils font créer la main à l'élève. Comme c'est un petit peu moins long. Puis ils peuvent apprendre aussi à suivre une gamme de fabrication. Mais c'est un projet quand même assez intéressant. Puis les élèves sont stimulés. C'est sûr que les élèves de 15 ans vont faire la petite compétition, là. Bon, c'est qui qui va arriver à construire le mieux son bras articulé. Justement, Christophe, ça peut peut-être penser à toi. C'est un de mes amis. Mais je pense qu'il était à la commission scolaire des navigateurs, par contre. Ce n'est pas ta commission scolaire. Mais il y a deux, trois ans, il a conçu une situation d'évaluation de fin d'année. Puis c'était dans le temps des fameux vaccins H1N1. Donc l'élève avait deux heures ou trois heures, je ne me rappelle plus, pour fabriquer une boîte à nivelage automatique. Donc les deux images que vous avez dans le bas, c'est le résultat final. Au centre du petit styromus, il y a la petite fiole avec le vaccin qui doit, comme un verre d'eau, si on veut, toujours rester sur le dessus. Et on peut carrément tourner la boîte dans un sens ou de l'autre. Et grâce au poids et à tout ça, le vaccin reste toujours au niveau. Donc on peut même faire une rotation complète dans tous les sens. Et le vaccin ne tombe pas, c'était ça la petite situation. Donc ça, c'est de l'assemblage, couper des petites tiges de bois, puis prépercer pour pas, quand tu vas mettre ton petit clou, pour pas que ça fende. Donc en trois heures maximum, les élèves devaient réaliser ça. Puis c'était quand même, je trouvais ça assez sympathique, comme évaluation finale. Puis c'était très collé sur la réalité de l'époque H1N1. Un autre exemple d'activité possible. Donc vous voyez là, pas une piste d'atterrissage, mais un air de compétition. Je vous explique, on a tous les formateurs et accompagnateurs, on a suivi un cours à l'ETS. Puis ça, c'était notre cours où on voyait la conception technologique. Puis de la manière qu'on allait concevoir quelque chose, c'était de participer au défi génie inventif. Donc c'est un défi pour le secteur jeune, 17 ans et moins malheureusement. Mais c'est une situation d'apprentissage. Je l'ai en ce cas-ci. Oui, Christophe? Juste pour préciser, cette année, ils ont modifié les règlements pour le défi génie inventif. C'est rendu 18 ans et moins. Ce n'est pas réservé au secteur jeune. C'est à tout élève qui est inscrit dans une institution reconnue par le ministère de l'Éducation. Donc si tu es dans une école, puis que tu as moins de 18 ans, que tu sois en formation professionnelle, aux adultes, au secteur régulier, peu importe, le défi génie inventif est ouvert. Donc c'est une modification des règlements qui, je crois, est la bienvenue. Donc effectivement, on trouvait ça dommage que nos élèves ne pouvaient pas participer. Tant mieux si on changeait ça. Reste que c'est 18 ans et moins, donc c'est pour nos plus jeunes. Mais quand même, s'il y a des équipes motivées, comme dans ce cas-ci, on ne voit pas l'heure de lancement. C'était complètement à droite. On voit un petit début de meuble. Donc c'est là qu'on installait notre lance-balle. Je vais vous en montrer tantôt des exemples de lance-balles. Il fallait atteindre la balle de tennis, rentrer par le dessus, comme au basketball, dans la cruche d'eau. Et il fallait atteindre l'assiette, la plate de pizza dans le fond de la classe. Donc le défi était assez costaud. Il fallait construire notre lance-balle en deux jours, nous, à cause des contraintes de déplacement. Mais on l'a réalisé, puis c'était vraiment une activité qu'on a beaucoup appréciée. On était carrément... On était toujours dans le défi de comment réaliser nos montages. Il fallait toujours ajuster. Donc on est pas mal tous allés avec des ressorts pour propulser. Il y avait des contraintes à respecter, bien sûr, pour la grosseur, tout ça. On voit vraiment des solutions complètement différentes, là, d'une à l'autre. Puis on a vraiment travaillé à fond les défis, là, des conceptions technologiques. Donc c'est quelque chose, une activité que vous pourriez réaliser avec des élèves. Le défi génie inventif, là. Si vous tapez ça « DGI » ou « Défi génie inventif » dans Google, vous allez trouver toute la documentation, là. À chaque année, il y en a un. On peut refaire des vieux défis ou on pourrait s'intégrer dans la compétition, là. Ça, c'est à votre guise. Puis moi, je placerais particulièrement ce défi-là, ce projet-là, dans le cours 4063. Donc, le cours pourrait être carrément de faire le défi. Ça serait, je suis sûr qu'on passe au travers de tous les concepts, là, de fabrication et tout. Donc, ça peut être stimulant pour l'élève. Donc, nous, on l'a personnellement bien apprécié. Un autre exemple d'activité possible, ça, ça rentrerait dans le cadre du cours SCT 4061. Le défi énergétique, donc, le cours dans lequel ils voient toutes les notions d'électricité. Dans ce cas-ci, c'est une école secondaire qui a fait ça. On prend une vieille boîte de vente de chocolat de début d'année. Puis, ils se font ce qu'on appelle la chambre branchée. Donc, sur la photo, à gauche, en bas, on voit qu'il y a un petit support à piles. Donc, c'est une pile qui va alimenter le circuit. Je pense que c'est deux fois, deux piles, deux hauts, ça peut être une 9 volts, peu importe. C'est à vous d'adapter le circuit. Mais, il y a, bon, c'est écrit, il y a des interrupteurs, il y a des LED pour éclairer. Et, il y a une hélice, donc, comme un plafonnier, là. Donc, un petit moteur électrique qui fait tourner une hélice aussi, un petit ventilateur. C'est au prof à mettre ses contraintes. Je veux qu'il y ait deux LED en parallèle. Je veux qu'il y en ait trois en série ou peu importe. Tu lui donnes des contraintes. Je veux que tel interrupteur fasse effet sur tel LED ou tel ventilateur. Donc, l'élève va ensuite construire son montage. Et, ce qui est super intéressant là-dedans, c'est que les LED peuvent accepter une certaine tension. Exemple, 3 volts, mais si ta source est de 9 volts, il faut que tu baisses la tension avec une résistance. Et là, bon, soit que tu donnes la résistance. Mais, ce qui est encore plus pertinent, c'est de dire, OK, calcule-moi la résistance nécessaire pour ton projet. Donc, c'est une façon d'intégrer la théorie, de les forcer à utiliser la théorie concrètement dans un projet. Puis, je trouvais ça quand même bien intéressant. Et ce projet de la chambre branchée, ils le font juste après le projet que j'ai ici dans mes mains, que je n'ai pas en photo. C'est un petit détecteur de faux billets, dont une patte de ma LED a cassé récemment, malheureusement. Mais, vous voyez le montage ici, ça rentre dans un petit pot de pilule comme ça. Et c'est un détecteur de faux billets. Je ne sais pas si je l'ai dit, là. Mais, donc, le bout ici, c'est une petite LED, mais une LED UV. Donc, comme une petite lumière mauve. Et si on met, là, si on met ça devant un billet de monnaie, ça va faire ressortir les filigranes du papier. Donc, on peut vérifier si c'est des vrais ou si c'est des faux. C'est un circuit en série, tout simple. C'est pour ça que le projet est fait avant la chambre branchée. C'est composé d'un mini interrupteur à boutons poussoirs. Donc, quand on pèse, le courant passe. Quand on lâche, le courant ne passe pas. Ensuite, une petite résistance, la LED. On a notre source, qui sont trois petites piles, ici, qui sont glissées dans un tube à pipettes en plastique, là. Ça pourrait être juste TP ou quoi que ce soit, mais ici, c'est quand même joli, là. Donc, ce projet-là coûte environ 1,50$ quand tu achètes en gros ton matériel. Puis, c'est le fun, après, tu peux l'utiliser. Puis, c'est quand même assez... Et ça peut être ça, les pots, ça peut être des pots recyclés, puis tout ça, là. Un autre beau projet, un petit projet. Les techniques d'atelier, à ce moment-là, ça devient de la petite soudure, là, pour souder les fils ou souder ici, là. Interrupteur, dans ce cas-ci, a été soudé sur une petite plaquette électronique. Donc, ça, j'ai eu bien du plaisir de fabriquer ça, encore une fois. Puis, ça a une application directe, là, dans la vie de tous les jours. Question quiz, ici. Là, la photo n'est pas super bonne. C'est quelque chose que j'ai trouvé sur les internets. Est-ce que quelqu'un pourrait me dire c'est quoi? Ou à quoi sert ce bidule machin, qui est là, qui a été coupé en deux, pour voir l'intérieur. Oh, pas tous en même temps. Oh, monsieur Christophe a une réponse. On t'écoute. Je ne suis pas 100% sûr, mais un détecteur de conductivité. De Montréal. Et c'est effectivement ça. Donc, ça n'était pas arrangé avant la présentation. Donc, c'est effectivement ça. Donc, une pile 9 volts qu'on branche. Avec, au bout, là, on les voit mal, mais les deux tiges qui servent, là, à vérifier si le courant passe ou ne passe pas dans une solution saline, par exemple. Et le petit point rouge dans le tube, c'est une petite LED qui va éclairer, finalement, quand le courant va passer. Donc, ici, on a fait un petit peu de conception technologique en même temps. Le fait de l'insérer dans un tube, un tube à BHF, avec un petit bout de bois pour venir à fermer le tout. Donc, c'est quelque chose de faisable également. Puis là, encore, il faut calculer quelle résistance je vais mettre, là. Et est-ce que j'ai besoin d'une demi-watt de résistance, d'une watt, ou avec des LED, c'est pas énorme. Un quart de watt, c'est suffisant. Donc, tout ça peut être calculé par l'élève, là. Ce qui rend le projet assez pertinent, assez riche en apprentissage. Ça, c'est une photo que... un projet que j'ai vu, mais j'ai jamais testé ou... Mais, encore là, c'est... On peut peut-être faire un quiz. Quelle est cette... Quelle est cette chose? On voit qu'il y a une prise USB sur le dessus. Indice. Donc, pas de réponse. Ça serait un... Ici, ça serait des petits panneaux solaires. Des petits panneaux solaires qu'on peut acheter, là, du fournisseur Kleder, ou à la quincaillerie, peu importe. Et... Dans... Excuse, François, dans le clavardage, tu avais André qui a répondu « Mesures de captation... » Je vois pas la fin, là, mais « Mesures de captation... » Ok. « Mesures de captation de... » Ben... Oui, le... Le multimètre à côté, c'est pour mesurer. Ici, c'était pour mesurer le voltage, mais c'était un chargeur de iPod, par exemple, ou un chargeur à petit appareil. Donc, c'est... Les panneaux solaires nous... Va nous fournir... Va servir de source dans ce cas-ci, là, au lieu d'un ordinateur et de sa prise USB pour recharger des petits appareils électriques... Électroniques, pardon. Donc, ça, ça serait peut-être un projet, là, possible aussi dans le 4063, des projets peut-être un petit peu plus, là... Un petit peu plus relevés. Deuxième partie des activités possibles. Je vais vous présenter des... Des montages qu'on a réalisés dans notre cours de didactique des sciences à l'UQAM, nous, les formateurs et accompagnateurs. Donc, c'est des activités de conception technologique qui intègrent la robotique pédagogique. Donc, et ça utilise le matériau... Le matériel Lego NXT. De plus en plus, au secondaire, on envoie, là, des... Des petits robots qui se promènent par terre, là. Il y a une semaine ou deux, il y avait un... Un enseignant qui présentait, là, en après-cours, là, ces laboratoires de mathématiques à l'aide de la robotique. Donc, c'était vraiment des petits robots que tu programmes puis qui se promènent. Dans ce cas-ci, c'est pas des robots qui se promènent, par contre. Je vais vous montrer ça. C'est vraiment, là... une conception technologique dans laquelle on intègre la robotique. Donc, dans ce cas-ci, c'est une serre, une mini-serre, une petite serre, automatisée. Donc, on va... C'est sûr qu'il n'y a rien de planté dedans, là. Mais on peut voir, là, la bouteille d'eau, qui peut alimenter une plante qui serait dans le fond, là, avec la petite trappe sur le dessus. Quand il fait trop chaud, la trappe s'ouvre, et quand la température redescend, la trappe se referme. sur les prochaines photos. Donc, c'est... Ici, on voit les moteurs sur le dessus, donc les moteurs Lego, qui, lorsque la... l'interface, donc la brique Lego NXT, avec les capteurs qu'on va voir sur la prochaine photo, quand il fait trop chaud, le moteur s'enclenche, ce qui fait ouvrir la porte. Vous voyez, en bas à gauche, ça, c'est le capteur de température. Donc, c'est lui qui va dire la température à l'interface, et avec une programmation, là, de base, quand la température dépasse, exemple, 25 degrés, le moteur s'active, et quand la température revient en bas de 25, la trappe se referme. Donc, c'était... C'est, dans ce cas-ci, une activité qu'on pourrait... Nous, on l'a prévue pour qu'elle soit conjointe entre le 4062, dans laquelle on étudie l'effet de serre, et le 4063, là, puisque c'est une conception technologique, là, pas d'envergure, là, mais qui nécessite un petit peu plus de temps. Donc, ça pourrait être un projet jumelé à ces deux cours-là, là, pour quelqu'un qui ferait le cours 4063. Ici, il y a un autre type de projet dans ce sens-là. Lui, c'était un humidificateur d'air. Donc, ce que vous voyez, en bas à droite, dans l'aquarium, c'est un hygromètre. Donc, il mesure la quantité d'humidité dans l'air. Et, quand cette humidité est trop forte, pas assez forte, pardon, il y a un petit moteur sur le dessus qui déclenche, qui, en fait, ouvre l'interrupteur, ou plutôt le ferme, pardon, et ce qui fait fonctionner la plaque chauffante. Et, à ce moment-là, ça crée de l'humidité dans l'air. Et, lorsque l'humidité atteint le taux souhaité, la plaque chauffante s'éteint. Ici, ce serait, pour le cours 4064, donc, les matières résiduelles. Ce que vous avez sous les yeux, c'est une usine de filtration des eaux usées. Et, ça, c'est Jean-Philippe-Jean-Gagnon, là, du Bas-Saint-Léen, qui a fait ça avec Diane Ménard, de Montréal. Et, on peut voir en bleu, au milieu, la sonde, il y a un pH-mètre. Il y a aussi, à l'avant, il y a une sonde pour la turbidité de l'eau. Donc, je ne me rappelle plus exactement comment que ça fonctionnait, là. Mais, il faisait... Je ne sais pas si Christophe, si tu en rappelles mieux que moi, là, peut-être expliquer davantage pendant que je vais me moucher, mettons, là. C'est bon. Oui, effectivement. Bon, la turbidité, dans le fond, c'est la mesure du taux de particules en suspension dans l'eau, la dureté de l'eau, carrément. Donc, on avait de l'eau qui était artificiellement polluée. Les gens, Philippe et Diane avaient rajouté de l'argile là-dedans, des saletés aussi. Donc, le but, c'était d'obtenir une eau théoriquement propre à la consommation, en bout de ligne, mais du moins, à tout le moins, plus propre que l'eau initiale. Donc, le procédé, la machine qu'ils ont construite, respectait, grosso modo, les étapes de filtration qui sont utilisées dans les usines de traitement d'eau usée des différentes municipalités en Occident. L'astéclos, ceci... Puis, une fois que... L'eau était... Il y avait une pompe dans l'énorme bécheur. Il y avait une pompe qui pompait l'eau, là, jusque ce que vous voyez à droite, là, l'espèce de 2 litres de Pepsi à l'envers, là, qui était du sable, du gravier, là, qui filtraient l'eau. Donc, c'est sûr qu'on ne boit pas... On ne boit peut-être pas l'eau qui coule au bout dans le petit bécheur, là, mais bon, c'était quand même très intéressant comme défi, là, de programmation et de conception. Ici, pour employer des mots très français, c'est un démeur automatisé. Donc, lorsqu'il faisait un petit peu noir, l'ampoule allumait un petit peu. Lorsqu'il faisait très noir, l'ampoule allumait plus. Donc, ce fameux démeur était actionné par le moteur Lego que vous voyez à gauche, là, de la conception. Ici, on avait... Ça, c'est dans l'univers vivant, là. On pourrait l'appliquer, peut-être dans le cours 4072, 4064. C'était un aquarium à salamandres. Donc, au... Le bac d'eau supérieur, c'est une réserve d'eau propre. Et le bac au milieu, si on veut, là, le bac en dessous de celui en haut, c'est là-dedans que vivait la salamandre. Et cette espèce-là, elle faisait une urine qui était, si on veut, poison. Je pense que c'était de l'urée. Ben, de l'urée, oui, là, mais il y avait un produit, là, qui gradait son environnement toxique si c'était toujours la même eau. Donc, encore là, vous voyez la sonde bleue qui est plongée dans l'eau, qui est un pH même. Donc, quand le pH était trop bas, donc, le moteur légaux d'en haut s'activait pour laisser couler de l'eau propre, pour diluer, finalement, l'eau plus sale. Et la même chose, en bas, là, il y a un robinet qui s'ouvrait également pour que le niveau d'eau reste dans le vivarium, dans l'aquarium de la salamandre, reste toujours le même. Donc, ici encore, on voit un petit peu la programmation, là, sur l'ordinateur. Donc, il y a environ 6-7 icônes par ligne, là, pour programmer tout ça. Un autre beau projet, là, ça pourrait être en permanence dans le fond de la classe. Un petit aquarium à salamandre. D'autres exemples? Oui, Mario. Oui, je voulais... Salut, François. Je voulais savoir, les sondes qui sont utilisées, c'est pas les sondes de Lego, c'est-tu des sondes de Pascou ou Vernier? Es-tu au courant? Parce que c'est les sondes de capteurs de température, capteurs de... Oui. À ma connaissance, c'est pas ça dans Lego, là. Lego, il y a quand même, si vous prenez le catalogue Brouhéboutier, là, il y a la sonde de température, il y a certaines sondes, là, peut-être pas sur la PH, peut-être que Christophe peut m'aider à les nommer, là, mais il y a quand même un bon choix de sondes pour le matériel Lego, mais, effectivement, on peut mettre des sondes Vernier avec un adapteur Vernier sur le matériel Lego, ce qui nous permet d'avoir un ensemble de sondes, là, assez considérable. Christophe? Oui, c'est ça, dans le fond, l'adapteur Vernier, il est disponible aussi chez Brouhéboutier. Comme François disait, déjà chez Lego, il y a quand même une certaine sélection. C'est sûr, par contre, que les sondes Vernier sont plus précises, ils vont donner des meilleures mesures, particulièrement si on les utilise avec les logiciels Vernier, mais même en les utilisant avec le logiciel Lego, ils sont quand même un peu plus précises, mieux calibrées que les sondes Lego. Chez Lego, on aurait un thermomètre, on aurait aussi la mesure de la couleur, par exemple, un capteur de luminosité qui est capable de distinguer les couleurs, on a un capteur de champ magnétique qui est fait de compagnie par Lego aussi, il y a des accéléromètres, il y en a une panoplie, mais si on ajoute en plus les sondes de Vernier, les possibilités sont sans fin. Il n'y a pas d'alerteur pour les kits exaos de PASCO, c'est seulement pour Vernier. C'est sûr que pour le PASCO, je ne sais pas, Christophe, est-ce que tu as dit? Oui, à ma connaissance, non, en tout cas, si j'avais parlé aux représentants de PASCO au congrès à Sainte-Hyacinthe, puis ils me disaient que non, ils n'ont pas ça pour l'instant, je ne crois pas non plus que ce soit en développement, du moins, ce serait à vérifier. PASCO a décidé d'aller vers d'autres technologies, donc il s'innove plus du côté du sans-fil et de la compatibilité avec les tablettes, que ce soit Apple ou toutes les autres marques qui utilisent Android ou même Windows Mobile. Est-ce que vous êtes équipé en PASCO à votre centre? Oui, on a un kit PASCO puis en exao, puis c'est sous-utilisé, je dirais que ça serait une façon de rentabiliser l'investissement qui s'est fait il y a 5-6 ans, mais s'il n'y a pas d'adaptateur, ça va probablement rester ses tablettes. Peut-être, c'est là que ça devient très, très, très dommage, puis si vous voulez acheter des... bien, le VOOC est déjà acheté, mais c'est un autre des arguments ou des avantages d'acheter du matériel Lego puisqu'on peut l'utiliser également en exao. Ça le lit ici un petit peu par la capture de données, mais on pourrait l'appliquer à des laboratoires de chimie aussi, ce même matériel-là. Un kit Lego coûte environ 400 $, un kit de base. C'est sûr que là, après, il faut acheter les sondes spécifiques qui sont environ une centaine de dollars chacune. Puis si je ne me trompe pas, on a cassé deux ou trois sondes pH-mètre dans notre cours à l'ICAM. Il faut être assez... Celle-là en particulier, la sonde de température, ça, il n'y a rien là, mais pH-mètre, être assez sensible. Mais malheureusement, ça, c'est parce qu'au feed-pop, c'est ça que vous avez, c'est un petit peu dommage. Je pense que c'était la dernière diapo. Merci, Mario, de ton intervention. D'autres exemples? J'entre quelque chose que j'ai refaites moi aussi ici. Donc, peut-être avez-vous sûrement des idées en tête. C'est un magnifique et puissant haut-parleur fabriqués à la main. Je vous présente un petit peu la conception que j'ai utilisée qui ressemble beaucoup à celle-là. Vous voyez ici un carton mis en forme de cylindre, pas de cylindre, mais en forme conique. Et à la base de ce carton, collé avec du masking tape, une petite bobine de fil de cuivre. de grosseur 28 que j'ai mis autour d'un poteau de plastique de but de hockey du Dolorama que mon fils n'utilisait plus. Donc, on peut aussi mettre un rouleau d'essuie-tout qu'on coupe un petit peu pour réduire le diamètre et on peut enrouler notre bobine, enrouler notre fil de cuivre autour de ça. C'est sûr que le poteau de plastique, c'est le fun parce que c'est rigide. Et ce poteau de plastique, ce cylindre, lui, on vient l'insérer dans le fond de la boîte où j'ai collé un aimant très puissant que je vous montre ici. Un aimant très puissant en néodyme. Celui-là, c'est un aimant de 1 pouce de long par 3 quarts de pouce de diamètre. cet aimant-là vaut 10 $. On peut en utiliser des plus petits, moins puissants à 5 $. Et l'aimant est réutilisable en imprimé. Il est très, 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 très puissant. Mais bon, c'est pas plus grave que ça. Ça, c'est la petite bobine de fil de cuivre. C'est du fil de cuivre émaillé. Il y a une protection, il y a une émaille finalement autour du fil, ce qui fait qu'on peut le rouler en bobine. Donc, je vous compte un peu mon expérience. Ça, c'est une situation d'apprentissage qui a été développée par un conseiller pédagogique à la commission scolaire à Laval. C'est inspiré de l'écouteur du CDP, probablement, ou de ses expériences personnelles. Je me suis installé un beau matin avec une boîte de souliers usagé. Ça, c'est une page d'un livre d'apprentissage quelconque cartonné. J'avais commandé le matériel, puis j'avais des ciseaux. C'est à peu près tout. Et, bien sûr, du ruban à masquer, ainsi que du fameux duct tape que j'ai utilisé un petit peu également. Donc, j'ai fait ça. Mon premier haut-parleur, je l'ai fait en une heure et demie parce que j'ai recommencé deux fois mon bobinage. Je ne sais pas que c'est difficile. Je n'étais pas habitué. Je l'avais fait autour d'un essuie-tout. Puis, celui-là, il m'a pris plutôt à peu près une demi-heure. Donc, c'est assez simple comme construction, mais ça fonctionne étonnamment bien. Ce que j'ai fait le premier coup pour l'essayer, je l'ai branché sur ma mini-chaîne. On a les deux. Ils sont trop petits, peut-être, pour voir, mais on a les deux bouts de cuivre qu'on fait sortir sur le côté. Puis, je les ai branchés. À temps d'un moment que c'est émaillé, il faut gratter le bout pour enlever l'émail pour que le contact se fasse. J'ai mis ça dans ma mini-chaîne stéréo personnelle et le son, il était vraiment, vraiment très bon. Donc, le courant électrique qui passe dans la bobine avec l'aimant, ça crée un champ magnétique et à cause de l'aimant, ça vient faire vibrer ta membrane. C'est le principe de fonctionnement d'un haut-parleur. Puis, j'ai mis ça dans ma mini-chaîne sans trop penser à tout ça. Puis, écouter un CD, on entendait très 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 bien le son. Puis là, je parle de ça à mon ami qui est dans le multimédia, justement, il dit, oh, fais attention, pendant la résistance de ta bobine, tout ça, ça pourrait faire griller ton amplificateur. Donc, maintenant, ce que j'utilise pour, c'est un vieux réveil matin, donc, j'ai arraché l'eau-parleur de base. Donc, lui, il pourrait servir d'inspiration aux élèves pour construire leur art. Puis, j'ai fait sortir les petits fils pour le d'eau-parleur par le petit trou ici. Puis, c'est comme ça que je teste qu'on peut faire fonctionner finalement l'eau-parleur en mettant la radio. Puis, lui, le wattage est moins important. Donc, même si il brise, c'est pas bien grave. Mais, bref, il faut faire attention à ça. Il y a des calculs qu'on peut faire avec un haut-mètre finalement pour découvrir la résistance de notre bobine puis pour brancher ça sur un iPod par exemple pour faire jouer notre musique. Un iPod, c'est peut-être un petit peu moins puissant. Donc, le son va être moins fort, mais c'est super le fun de se réaliser. au secteur jeune, ça fonctionne à tout coup ce projet-là puis quand on a le bon matériel, un émet. On va poursuivre d'autres exemples de fabrication. Donc, ça, c'est ce que ça donne finalement. Des éoliennes qui créent vraiment un courant électrique. Donc, souvent, on peut le coupler à un petit moteur, mais on peut créer notre propre dispositif pour créer du courant. Une pompe éolienne, dans ce cas-ci, avec un système bielle manivelle pour vraiment pomper de l'eau. Donc, pour un puits, par exemple, ou toutes sortes de choses comme ça. C'est d'autres exemples possibles. Des aménagements. Donc, les contraintes, espace, argent, choix des outils, vous avez chacun vos contraintes, donc il faut faire avec ça. Mais, ce qui est sûr, c'est qu'on n'a pas le choix d'avoir un espace pour travailler. Un atelier, c'est le minimum que tu peux avoir. Les machines-outils ou pas, dans le petit napperon fait par la DEAC, c'est écrit idéalement. Idéalement, parce que c'est vraiment le fun, mais comme chez nous, on a 12 par 12, 12 pieds par 12 pieds. malheureusement, on ne peut pas mettre de machines-outils là-dedans. Et, ce que je vous suggère, c'est de vous impliquer dans le processus d'aménagement, de construction de vos ateliers, tout ça, pour vous assurer que ça respecte vos besoins d'enseignants. Oui, Christophe. Oui, pour ce qui est des machines-outils, moi, j'ai regardé dans le programme, puis au niveau des cours SCT 3065 et SCT 4063, ces deux cours-là dans les techniques, donc les techniques font partie des concepts prescrits, c'est obligé, on ne passe pas à côté. Puis, dans les techniques de ces deux cours-là en particulier, il est mentionné, justement, utilisation de machines-outils. Donc, il y a du perçage, entre autres, je pense qu'il faut aussi utiliser des CR-Ruban. En tout cas, il y a quelques outils, deux ou trois machines-outils qui sont mentionnées. Alors, ces deux cours-là, on ne s'en tire pas, il faut avoir des machines-outils si on veut les offrir. Puis, de mon expérience personnelle, là, je suis en train de monter des projets techno, il y en a un que j'ai fait vivre à un élève cette semaine. Et puis, je peux vous dire que sans avoir de machines-outils, oui, il y a des choses qui sont possibles, mais au moins une perceuse à colonne. Ça, si vous n'avez pas de perceuse à colonne, vous allez trouver vos projets beaucoup plus difficiles, beaucoup plus pénibles, vous allez être franchement plus limités. Donc, si vous n'avez pas de place pour faire toute une salle de machines-outils, achetez au moins ça, ça ne laisse même pas de dépoussièreur cette machine-là pour être conforme avec les normes de la CSST. Donc, c'est plus facile à installer que les autres machines peut-être plus grosses. fait que c'est mon avis là-dessus. Tout à fait. Merci, Christophe. Donc, voilà, on va passer vite, vite, là. Ça, c'est notre local à Nicolet, 12 pieds par 12 pieds. Perceuse à colonne, bien sûr, beaucoup de rangement, une petite table de travail, pas beaucoup d'élèves à la fois. À droite, c'est plus le laboratoire scientifique. Puis, nous, on a l'avantage qu'il soit à l'arrière de la classe, donc facilement accessible. Donc, secteur jeune, c'est sûr que ça, c'est l'idéal, d'avoir des classes ateliers, tout ça, mais je ne sais pas chez vous si ça va être ça. Perceuse à colonne, à droite, elle est surétablie, elle, avec un protège mandrin, lui, qui est plus en plexiglas, mais ça, c'est vraiment, comme je te dis, le minimum, et c'est vraiment très utile. sableuse, petite scie électrique à chantourner, une salle de machine outil, si vous pouvez avoir ça, bien, gâtez-vous, parce que ça travaille très, 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 très bien. C'est super le fun, puis ça, même, les élèves du secondaire se servent de ça, donc, et eux sont 16 en même temps, là-dedans, bien, pas dans la calotte, nécessairement, mais en tout cas, c'est faisable et ça fonctionne. Le fameux dépoussièreur qui coûte tant d'argent, il y a différents modèles possibles. À gauche, le fameux meuble à rangement, là, destiné par le CDP, là, très, très, très utile, donc, je l'ai joint dans la documentation. S'il y en a qui veulent s'exprimer là-dessus ou qui ont des commentaires, je vous invite à le faire, ou des questions, là, par rapport à leur centre. Sachez qu'il y a une enveloppe dédiée spécifiquement pour l'aménagement des locaux, puis il y a toujours quelque chose à faire, même si votre direction vous dit il n'y a pas de place ou on n'a pas d'argent, c'est pas vrai, là. Il y a toujours quelque chose à faire, puis, comme l'a dit Christophe, c'est dans les concepts prescrits, là, de travailler en atelier. Les cours d'ATS, machine outil, puis tout ça, mais en atelier, là, c'est le strict minimum et dans les évaluations, il va y avoir des bouts en atelier. Sinon, on va passer, là, rapidement, parce que ça, je ne vous les ai pas rendus disponibles, étant donné que c'est toujours en travail. Je vais peut-être prendre un petit deux minutes, là, ou un petit moment pour vous présenter ça. Présenter d'abord la grille de cheminement et si vous voyez une erreur en haut, je l'ai laissé là volontairement parce que je pensais, moi, qu'un cours comme le 3061 était un cours de deux unités, mais non, j'avais mal fait mes devoirs. C'est effectivement un cours de une unité seulement de 25 heures et là, j'étais là, wow, tous ces concepts-là en 25 heures, c'est hallucinant. Donc, moi, je l'ai bâti en fonction d'un cours de 50 heures, il va falloir que je refasse mes devoirs, mais ce cours-là consistait en deux situations d'apprentissage. Donc, une première situation par rapport à la lampe à bras articulés puis une deuxième situation par rapport à un vélo, les engrenages dans un vélo, système de transformation du mouvement, de transmission du mouvement puis je voulais peut-être préparer des petits quiz comme révision et il y a certaines notions comme l'organisation de la matière que j'allais chercher dans l'ADN parce que si je m'étais ça dans une situation, ça n'avait juste pas rapport ou en tout cas, ça serait à travailler. Puis, donc, ça pourrait ressembler à ça, un cours de sciences à l'éducation des adultes, un peu comme on fait en RBC. Tu fais deux, trois situations d'apprentissage, tu fais telle page dans le cahier pour aller chercher des notions qu'on aimerait ça noter la voix ou pour aller faire des exercices supplémentaires. Il y a des exercices dans les situations d'apprentissage mais souvent, ce n'est pas assez donc ce cahier-là pourrait servir d'exerciseur ou quoi que ce soit. Je vais voir les situations. Celle-là est assez courte par rapport au vélo. Donc, un petit 4 heures environ là-dessus. Identifier les pièces du vélo et une petite simulation en ligne dépendamment sur quelle pignon tu es, tout ça, la vitesse que ça peut transmettre. Et il faut qu'il fasse un petit schéma de deux situations. Si ma chaîne est de telle façon, petit pignon, gros plateau, qu'est-ce qui va se passer au niveau de la transmission du mouvement, quelle vitesse va aller la roue. Donc, il faut qu'il schématise ça un petit peu avec un petit retour réflectif à la fin. Une autre situation qu'on a développée que j'ai développée avec Martin. Mais ça va un petit peu mal. Donc, c'est vraiment une analyse complète c'est pour initier l'élève à la démarche d'analyse. Une analyse complète de la lampe. Donc, en passant par toutes les étapes. C'est sûr que c'est le premier cours, donc il est un petit peu plus guidé. Le cahier de charge est plus troué. Normalement, il faudrait qu'il le fasse un petit peu plus. Ici, c'est un petit schéma déjà fait. Donc, c'est vraiment qu'à placer les morceaux comme un casse-tête étant donné qu'ils n'en ont jamais fait encore. Donc, c'est comme une approche. On travaille au niveau des guidages, des liaisons. Un autre schéma à faire. Identification des matériaux, justification, tout ça, les liaisons. Donc, c'est une petite solution que les fabricants ont prise. et on fait un parallèle avec le corps humain pour aller chercher le côté biologie. Ça continue comme ça et vers la fin, vers la fin, on a une petite construction à faire pour développer aussi la CD1. Donc, ils doivent fabriquer un démonstrateur un petit peu comme on a vu plus tôt pour le circuit électrique. Donc, un croquis à main levée pour commencer. Après ça, une projection un peu multiple du support à démonstrateur. Donc, ça, ça serait les situations d'apprentissage pour le cours 3061. Je ne vous les ai pas publiées parce qu'il va falloir changer beaucoup de choses, mais un jour, ça sera disponible sur Alexandrie, bien sûr. Si je reviens à ma présentation qui achève et le tout en ligne sur Moodle, ça, ça serait l'idéal de faire un cours Moodle. J'ai créé le cours, je n'ai rien mis dedans encore, mais c'est mon but cette année ou l'année prochaine d'y aller avec ça. Les projets personnels, bâtir ou plutôt adapter des situations d'apprentissage, des cours en ligne, ça, ça serait vraiment l'idéal pour apprendre à l'élève à travailler en ligne, puis de développer le cours d'application émergente en informatique pour insérer la composante de robotique pédagogique en sciences. Donc, tu fais ton cours de sciences, mais en même temps, tu fais de la robotique et ça te crédite un cours d'informatique de deux unités parce que c'est sûr que si tu rajoutes la robotique aux cours de sciences qui sont déjà surchargés, ça va être long, ça va être long pour l'élève. Mais s'il y a deux unités de l'informatique de cinquième secondaire décrédité, ça devient très intéressant. Donc, j'ai terminé et c'est sûr qu'il y a déjà trois heures et cinq, mais s'il y en a qui veulent poursuivre la discussion, parler des cours de troisième secondaire. On les donne-tu, on les donne-tu pas? Même si je pense qu'on n'a pas vraiment le choix de les donner, mais on va laisser la parole à Christophe. Je pense que ce qui est important de retenir de ça, c'est qu'avec les nouveaux programmes, on n'aura pas le choix d'innover carrément. L'approche par SAE, c'est un incontournable de faire des situations ouvertes, complexes qui amènent l'élève à réfléchir et à réinvestir ses notions. C'est obligatoire. Ça, il est écrit dans le programme, il y a une petite ligne dans le programme de la FBD qui dit que ce type de situation d'apprentissage est obligatoire. Donc, il y a un mandat légal au niveau de la province de donner des situations plus riches que ce qu'on faisait avant. Oui, on doit encore faire des exercices, oui, il y a encore des choses qui vont se perpétuer de l'apprentissage, mais il doit y avoir un changement de pratique si on veut être conforme aux intentions du programme parce que sinon, on passe à côté de quelque chose. le but, c'est tout ce que François nous a présenté, c'était des innovations. Je pense que chacun dans nos milieux, on va devoir innover. Bon, bien, merci messieurs, merci à François et merci à Christophe de bien nous avoir présenté la science et la technologie à la RGA.